Ici, l'argile est de très bonne qualité et très très régulière. C'est un produit tout à fait naturel, c'est des produits de sédimentation, d'érosion, de roches dures. Il y a une étude qui avait été faite par le CTMNC et MinTech. Ces argiles utilisées dans la terre cuite sont non délocalisables, géosourcées et inépuisables. Ils s'en déposent dans le lit des rivières, deux fois plus que la consommation totale des usines de terre cuite française. On a un gros avantage sur ce site, c'est que la carrière touche à l'usine, ce qui nous évite d'avoir du transport de matière à faire. C'est une exploitation raisonnée dans la mesure où on développe même une biodiversité qui n'existait pas avant. On a l'avantage d'avoir des argiles qui sont étanches et qui sont imperméables, qui permettent de faire venir des espèces vivantes sur les lieux d'exploitation comme à l'antenne. Pour développer la biodiversité, le fait d'exploiter une carrière, on a apporté des mardos qu'on peut voir un peu partout. C'est une réhabilitation et ça, ça amène de la biodiversité qui est reconnue par l'administration et les services compétents. Pour prendre soin aussi de l'environnement, je prends aussi soin de ma machine. Quelqu'un qui est rigoureux, il va faire attention à son engin, faire attention s'il n'y a pas de fuite, il va faire attention à tout ça. On ne fait pas l'entretien n'importe comment, on trie nos poubelles, on a une conduite écolo. C'est un travail qui est passionnant, qui a une grosse partie terrain. Il faut aimer la nature pour ne pas avoir peur de se salir, de se mettre de la terre aux pieds et de marcher. C'est un boulot assez physique mais qui est fort intéressant.